Musique Bonsoir à tous, meilleure voie à vous qui nous regardez. Bienvenue à ce premier numéro de l'an 2017 de Parole de Femme. Vous le savez, tous les mardis soirs, en direct d'Equinox Télévisions, les femmes prennent le pouvoir. Parole de Femme, c'est cette émission-là qui donne la parole aux femmes. Cette émission qui reçoit les femmes venues de divers horizons. Comme tous les mardis soirs, elles parlent d'un thème précis. Et le thème qui nous rassemble ce soir, c'est un thème très intéressant. Nous parlons de l'amour ce soir. Et on se demande, puisque nous sommes des femmes, comment entretenir l'amour dans un couple. Pour en parler, je reçois trois ravissantes femmes. A tout de suite. Musique Alors, la vie en couple demande beaucoup de choses. D'abord, l'amour. Alors, une fois qu'on est amoureux, comment est-ce qu'il faut entretenir cette flamme-là ? Comment est-ce qu'il faut attiser cette flamme-là ? Comment est-ce qu'il faut rester toujours aussi belle ? Séduire son partenaire ? Séduire son mari ? Comment est-ce que les femmes arrivent à pouvoir tenir le coup dans leur foyer ? À pouvoir toujours avoir cette flamme-là quand leur mari ou leur compagnon ou leur partenaire les regarde ? Ce soir, mesdames, ce soir, messieurs, nous parlons de l'amour et avec mes invités, nous allons tout dire, nous allons débattre, nous allons parler de tout et surtout, elles vont se lâcher. Elles vont vous dire comment est-ce qu'elles font pour garder leur petit chéri, comment est-ce qu'elles font pour leur donner ce petit coup pimenté. Le carton dit comment faire pour pimenter l'amour. Donc ce soir, nous parlons de tout ce qui est ingrédient pour pouvoir garder la flamme dans une relation à deux. Et pour en parler ce soir, je reçois toi, Ravissante-Dame, je vous l'ai dit tout à l'heure, je commence à vous présenter la première. Bikaï Alice, bonsoir Madame Bikaï. Bonsoir Julie. J'ai rien entendu du tout. Bonsoir Julie. Ah oui, c'est bon, j'ai entendu. Meilleur vœu Alice et Bikaï. Heureuse année à tout le monde. Voilà. Merci d'avoir accepté cette invitation. Le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé. Alors, Alice Bikaï est âgée de 29 ans, elle est mère de deux enfants. Elle est étudiante, elle habite en Dogbon, c'est bien cela ? Bien sûr. Très bien. Juste à côté d'Alice Bikaï, nous avons Rebecca Colo. Bonsoir Rebecca. Bonsoir Julie. Meilleur vœu à vous. Vous allez bien ? Très bien. Vous avez bien commencé l'année ? Très bien commencé. Tant mieux. Alors, elle, Rebecca Colo, elle est veuve, elle est mère de cinq enfants. Elle habite un village dans le troisième arrondissement de la ville de Douala. Elle est âgée de 45 ans. Voilà. Elle est infirmière de professionnel. Nous aimons bien les infirmières. Elle s'occupe des patients et tout ça. Merci. Alors, juste à côté de Rebecca Colo, nous avons Quedi Marlise. Bonsoir Marlise. Bonsoir Julie. Meilleur vœu. Merci. Mes vœux de bonheur, santé, prospérité, beaucoup d'enfants, beaucoup d'argent, beaucoup de tout. Merci Julie. Alors, Marlise est âgée de 34 ans, elle est fiancée, elle est maman d'un enfant, elle habite à Bonamoussadi, c'est dans l'arrondissement de la cinquième et elle est commerciale de profession. C'est bien cela ? C'est bien cela, Julie. Très bien. Alors, pour le petit secret, je vous pose une question. Comment vous faites pour vous retrouver là ? Déjà, je suis fan de l'émission, donc mon mari a voulu m'offrir un cadeau de bonne année, alors il m'a inscrit à Parole de Femme et il a insisté pour que je sois là, afin de partager à tous les téléspectateurs ce qui se passe à la maison. Waouh ! Dis donc, bravo à votre mari, c'est un monsieur Quedi ? C'est monsieur Tiani. Monsieur Tiani. Oui. Bravo à vous monsieur Tiani, merci pour votre fidélité. Elle va partager tout, donc il nous a permis de tout dire. Oui. De ne pas avoir les secrets. Très bien, je commence donc par, puisqu'on parle de l'amour, Marlise, vous êtes toute amoureuse. Très amoureuse. Très amoureuse même. Oui. Ça fait combien de temps que vous étiez votre chéri ? Depuis deux ans. Depuis deux ans. Comment s'est faite la rencontre ? Comme j'ai dit, je suis commissaire de profession, alors je suis une fois allée dans leur entreprise, proposer, dans son entreprise, proposer des produits de notre société. Et j'ai vu un très bel homme assis derrière son bureau, très sûr de lui. À l'instant, je me suis dit, waouh. Waouh. Le regard seulement m'a séduite et il n'a pas eu besoin de parler. Ça s'est passé très vite. Ça s'est passé très vite. Comment va-t-il ? Comment va-t-il ? Ça s'est passé très vite. Comment va-t-il ? En fait, je ne sais pas, on a parlé. Ce qui est vrai, c'est que le 1er juin a complètement ignoré. Il m'a ignoré, bon, comme on dit souvent, l'amour, vraiment, Julie, ça fait deux ans. Il m'a ignoré la première fois, mais bon, puisque j'étais une commerciale, il a pris mon numéro de téléphone. Comment s'il vous ignore et il prend votre numéro de téléphone ? Oui, parce que là, on dit tout. En tant que responsable, il était obligé d'avoir mon numéro de téléphone, puisque je vendais le produit dans leur entreprise. Oui, donc il est obligé d'avoir mon numéro de téléphone, mais un petit secret, Julie, et ça, c'est vrai, j'étais la première personne à lui contacter. La première personne à le contacter. Wow. Elle a pris le devant en plus. J'ai pris les deux. Très courageuse. Très courageuse, dis donc. Vous l'avez appelé, vous lui avez dit quoi ? Je l'ai appelé la première fois, tout simplement. Bonjour, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je suis la commerciale. Comment vous allez ? Très bien, oui, c'est qu'il y a l'appareil, c'est la commerciale. Bon, la première fois, je dis, bon, j'ai appelé juste pour savoir s'il y a encore des produits. C'était pas pour entendre votre voix ? Non. Il fallait quand même garder ce petit peu. Voilà. Donc, il me dit, mais madame, moi, je ne m'occupe pas de ça. Vous pouvez appeler un responsable pour ça. Donc, après, bon. Ça vous a refroidi quand même ? Non, ça ne m'a pas refroidi parce que c'était là, parce que le sentiment que je ressentais, ça faisait sept ans que je n'avais pas ressenti ce truc. Donc, il n'a pas fallu beaucoup pour pouvoir, ça a été, c'est parti une seule fois. C'est parti une seule fois. Alors, vous avez insisté, là, à fond. Premier coup de fil, il était réticent. Oui, deuxième coup de fil, là. C'est toujours vous qui avez appelé, vous avez du crédit, et donc, oui, j'en avais. Parce que j'ai trouvé, donc, qui était sûr de lui. Et ça m'étonnait parce que, comment j'entre dans un bureau, un homme ne s'intéresse pas. Moi, il est tellement celui de lui et tout. Donc, pour la deuxième fois, j'ai appelé et je venais de perdre ma grande soeur. C'était en février de l'année passée. Donc, j'ai perdu ma grande soeur. Et j'ai appelé, on a causé et tout. Vous étiez mal ? Oui, j'ai appelé ma grande soeur. C'est un homme au grand coeur. Il a dit, oh là là, c'est pas possible et tout. Ah, ça marchait alors ? Et ça marchait, il est venu. Et la première fois, il a voyagé, il rentre. J'avais déjà fait deux à trois jours sans manger. Alors, il m'appelle, il me dit, c'est comment ? Je dis, ça va et tout. Mais bon, je n'ai pas mangé. Pourquoi tu n'as pas mangé ? Il dit, vraiment, je viens de perdre ma grande soeur et tout. Il dit, ok, j'ai fait les pâtes. Est-ce que tu peux venir manger ? Je suis venu manger les pâtes jusqu'à aujourd'hui, je suis là. Oh là là ! Elle est pas tant beaucoup, elle est des pâtes alimentaires. Oh, il est pâtes alimentaires. C'est peut-être très bon. Non, 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 tout était parfait. Parfait. Très bien. Alors, Rebecca Pollo, vous êtes veuve depuis sept ans, c'est bien cela ? Depuis sept ans, depuis le 1er janvier 2010. Il faudrait qu'on ne pas aller plus fort. Oui, depuis le 1er janvier 2010. Tout à fait, sept ans. Vous avez gardé quand même dans votre cœur le souvenir de telle belle histoire. J'ai gardé un souvenir que c'est jusqu'au jour où j'ai partir aussi que ce souvenir doit s'effacer. Puisque j'ai mené une vie vraiment heureuse avec ce ton. Très bien. Alors, vous pouvez nous raconter en quelques minutes comment la rencontre s'est faite ? Ouf, la rencontre, vous savez, à 45 ans d'âge, à notre époque, nous, on ne connaissait pas comment faire des avances aux hommes. Elles sont tellement refroidites, tellement qu'il m'a vu, j'étais très mignonne, très petite. C'était mon grand frère, mon aîné. Il a fait la coupe en 6 ans. 6 ans ? 6 ans ? 8 ans ? Chaque fois qu'il venait, j'habitais chez mon oncle, chaque fois qu'il me voyait, il me disait, tu dois être ma femme. je ne prenais pas cela en compte mais un jour quand j'allais rendre visite à ma grande soeur et m'a suivi à michelin cela il me rattrape il dit aujourd'hui là tu vas être ma femme c'est dur aujourd'hui à 14 ans d'âge à 14 ans d'âge de la femme j'avais 14 ans il avait déjà eu presque 22 ans et dit je te dis toujours que tu vas être ma femme je n'ai pas compris il me dit la maison de magas et juste à côté tu m'accompagne là bas il m'a dévié mais là où je devais aller je l'ai plutôt suivi j'ai plutôt suivi sa grande soeur c'est comme ça qui m'amène nous avons trouvé ce jour la grande soeur avait fait le bongo avec la banane ils sont restés nous avons mangé c'est un jour que quelqu'un ne peut pas oublier et c'est comme ça que je me retrouve avec ce garçon ce jour là vous vous retrouvez comment bon après nous avons marié chez la grande soeur maman prend un pot à 14 ans vous allez prendre un pot avec un garçon à 14 ans 14 ans je faisais la classe de 4e donc j'étais une grande fille en études mais là j'étais très petit c'est comme ça qu'il m'amène il me découvre ce jour à 14 ans à 14 ans il me découvre ce jour et c'est le même jour je porte la grossesse c'est comme ça que je rentre à l'école la grossesse évolue comme je ne connaissais même pas ce que c'est que la grossesse mais j'en disais oh rebecca est ancienne je connais qu'un ancien de cet âge est sautie là je ne connaissais pas je n'avais pas de stress puisque je ne sais pas ce que ce que la grossesse 14 ans je vous assure si mon fils se présente là vous allez dire c'est mon petit million garçon j'espère qu'il est en train de me suivre avec la grossesse déjà je n'avais plus rien à faire les parents ont constaté déjà qu'à la grossesse vous savez avec le petit corps que j'avais très petit là c'est le ventre maintenant qui me faisait ni qui me développer ils m'ont arrêté à mener à l'hôpital on dit que vraiment c'est la grossesse bébé casse qui il ya un monsieur là est ce que tu peux nous amener là-bas c'est comme ça que je les amène et j'ai oui c'est ce que j'attendais depuis parce que j'ai suivi cette fille il ya longtemps elle m'a déjoué tout ce qu'il fallait faire c'est le seigneur a exaucé à mon vaut voilà pourquoi avec cet état dont elle est la bienvenue vous êtes la bienvenue les parents ont dit que non elle est elle est mineur bon tu vas faire la prison c'est là où j'ai dit que tiens si c'est lui l'avant en prison je vais avec lui je vais avec lui tellement que mon grand frère a regardé ce problème et du nom comme le garçon a décidé qu'il devait prendre qui doit être en charge au bon mais tu vas fréquenter faudrait qu'il s'occupe déjà de la grossesse mais alors tu vas fréquenter tu n'as pas voir honte à l'école du nom puisque je n'avais pas de ce qu'est ce n'est rien ne faisais j'étais là où j'ai galopé comme s'il n'avait rien c'est comme ça que il prend charge pendant que je fréquente son enfant grandit dès que j'accouche maintenant il vient voir les parents grand comme épouse j'ai marié à 14 ans alors qu'elle ne suis marié à 16 ans c'est là va la faille déjà deux ans à 16 ans chapeau madame respect et j'ai passé 25 ans avec ce monsieur la mort la mort arrachée mais je garde toujours ses souvenirs vraiment je garde ses souvenirs c'est ce qui m'anime à être sur le plateau pour dire aux jeunes filles c'est que c'est qu'un homme et comment l'entretenir voilà pourquoi je suis aujourd'hui c'est le plateau comment l'entretenir comment entretenir mon secret je vous le dis tout à l'heure je vais vous dit mon secret je vous dis mon secret parce que déjà quand tu es avec un homme tu connais les désirs de l'homme tu connais quand elle c'est un homme n'est pas dans ses humeurs je connais le goût de ce ton comment il ya des mecs et les hommes sont tout ce que bon quand mon mari arrive et va manger telle chose tu dois faire une fois au moins deux fois par semaine mais si vous êtes des démunis tu vas te battre pour lui commence une fois ou deux fois la semaine qu'ils soient allés très bien en tout cas nous aurons l'occasion de découvrir la formidable histoire d'amour de rébeca très bien alors en attendant nous donnons la parole à alice brambi kai alors vous marier mère de deux enfants il ya bien homme dans votre vie bien sûr bien sûr il raconte et nous alors comme toutes les autres d'ailleurs la fameuse rencontre le déclic ça s'est passé ou quand comment et voilà je dirais la première rencontre c'était à yaoundé j'étais encore une jeune fille donc j'ai joué les belles j'étais plus jeune plus jeune quel âge je peux avoir dans les 17 ans quelque chose comme ça 18 je n'ai plus trop bien mais je pourrais voir dans les 18 ans donc j'étais allé voir une tante et puis voilà il se présente pas lui était chez son ami voilà il allait se laver en fait il avait un short et un t-shirt bon quand on veut te faire la couture sans j'y attends celui ci avait le t-shirt et la serviette c'est comment mais dit tu cherches et qui je dis je cherche ma tête je m'attends à dire à la voisine cette attention je dis oui bien sûr il est bon que donc si je vais me laver là je reviens sur me trouver j'ai dit oui je vais tu vas me trouver alors dès qu'il part moi je suis à d'accord donc elle a pas rapidement et puis deux ans plus tard c'est là où la rencontre c'est réellement fait donc c'est ma belle maman qui me voit chez un frère et puis elle décidait dit que toi je vais épouser mon fils moi je ne savais pas lesquels fils s'agissait me dit tu vas l'épouser bon le c'est qui était drôle c'était qu'elle était en cas de boire une amstelle je dis la maman si ce n'est pas la mselle qui parle dans sa tête bon c'est dit je dis j'existe que tu vas qu'elle était souvent oui parce que tu vois une fille d'emblée tu dis que non tu me plais tu épouser mon fils mon fils il est ceci mon fils est cela j'ai déjà mon cousin que dans la main si un homme ou en cherche une femme pour lui là je suis pas là et puis deux semaines plus tard je rencontre son fils en question enfin j'avais vu d'appeler la servite avec le choc je n'ai pas reconnu d'emblée mais j'espérais que ce soit lui parce qu'en fait quand on se rencontre j'arrive il y avait plusieurs ses frères étaient là en fait mes yeux étaient arrivés celui j'ai dit j'espère que l'homme qu'on a qui propose là j'espère que c'est lui j'espère que c'est lui et bon voilà c'est comme ça qu'on s'est rencontré et puis de fil en aiguille avait le temps il a su gagner mon amour et voilà dont nous sommes à 100 jusqu'aujourd'hui ils sont en fait ils ont même déjà deux ans il reste encore très bien donc vous avez suivi alors toutes les trois à toutes nos trois invités ont une histoire d'amour assez particulière très bien on a commencé tout à l'heure par malise et on revient vers vous madame alors vous en tant que femme dans votre relation avec votre partenaire déjà comment vous l'appelez affectueusement chérie chérie vous avec votre chérie comment ça se passe au quotidien comment est-ce que vous arrivez toujours à être cette femme là qui toujours aussi séduisante attirante comment est ce que vous faites d'accord là la première des choses j'essaye de faire ce qu'il veut donc c'est vrai que quand on s'est croisé il m'a dit qu'importe ta beauté qu'importe ta mère qu'importe la façon dont tu me prends la première des choses que je te demande madame c'est le respect parce que chez nous à l'ouest c'est le respect parce que mon mari il est de bafon moi je suis de la côte je suis fille douala donc c'est d'abord ça après maintenant le respect vient l'heure de rentrer à la maison bien que je travaille me dit madame qu'importe les commandes que tu as qu'importe les clients qu'importe le besoin à 17 heures tu dois être à la maison donc je m'arrange à être à la maison tous les jours à 17 heures qu'importe les embouteillages d'accord pourquoi lui rentre un peu plus tôt ou un peu plus tard non il dit une femme ne doit jamais rentrer après lui donc lire entre eux à 19h au plus tard 18h30 19h troisième ans sa maison est toujours propre toujours propre du salon de la chambre la douche la cuisine et le balcon tout est nickel sérieux c'est pas parce que j'étais très 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 sérieuse troisième ans madame une femme ne vient pas dormir sur mon licence lavé bon ça avait dit même si tu t'es lavé à 22 heures et que tu vas aller te coucher à 23 heures tu vas rentrer à la douche de la vie donc je m'arrange à le faire tous les jours et qu'il y avait un coup plus d'eau quand il a coupé d'eau on pas emporté les bidons ne pas chercher de l'eau jamais jamais se coucher sur son lit sans c'est la vie très bien toujours c'est la vie et qu'elle a tenu alors quand vous coucher d'art quand je me couche à côté de mon chéri des gens moi même je tiens une boutique des sous-vêtements des nuisettes décidées tout ce qui est vraiment sexy je tiens une boutique alors je ne peux pas vendre aux femmes ce que je ne mets pas généralement moi je m'habite toujours en nuisette toujours et toujours en nuisette je valorise ce que je vends très bien donc il tolère quand même le sous vêtement il tolère alice et vous alors à la maison racontez nous vous êtes quel genre de femme comment est ce que vous faites pour entretenir à l'amour à garder la flamme allumée avec la même intensité bon déjà je sais le fait tout ce qui plaît à mon époux ça veut dire c'est à dire parce que quand on s'est rencontré il m'a dit qu'il veut une femme qui est la capacité d'écouter qu'ils soient patientes qu'ils soient douces qu'ils soient par caractériel donc j'essaie de ne pas être caractériel j'essaie d'être douce le mieux que je peux j'essaie d'être bref son idéal de forme en réalité j'essaie d'ailleurs les valeurs qu'ils demandent qu'il existe de vous est ce que ça fait partie de votre personnalité ou alors est ce que vous forgez toute une autre personnalité pour pouvoir conquérir le cas de votre en partie oui en partie oui ça fait partie de ma personnalité sauf que il ya des fois je peux être hystérique donc j'essaie de ne pas être caractériel parce que je peux je suis émotive je peux facilement m'emporter donc j'essaie de forger cette attitude c'est à dire de me maîtriser donc j'essaie de le faire en tout cas j'arrive je pense que j'arrive même déjà ça dit que ça se passe comment le matin à midi le soir comment se vous organisez parlez nous un peu tel genre de femmes êtes vous dans votre foyer ouais quel genre de femmes je suis bon le matin quand on se réveille n'est ni à midi le soir c'est qu'il nous fait raconter ça un autre bon qu'à ce que ça se passe à la maison bon comment ça se passe à la maison bon voilà quand je lève le matin parce que mon mari sort et dont je dois faire un petit déjeuner parce que lui l'aime de le petit déjeuner parce qu'il dit on commence à une journée sans le petit déjeuner donc c'est vrai que j'aime le sommeil je suis obligé de me lever pour faire son petit déjeuner comme il le faut je vais chez les enfants bon peut-être ça c'est autre chose je demande je vais se soit je vais y sont sa partie vestimentaire son code on s'en vient justement vous choisissez directement je n'aime quelle couleur votre mari le bleu il aime le bleu est ce que bon c'est vrai que j'essaie de l'amener vers d'autres couleurs passer le bleu le tout le temps non moi j'aime pas trop mais bon j'essaie de ne varier un peu et qu'est ce que j'ai fait je demande qu'est ce que tu veux manger c'est vrai que le plus souvent il me dit que je te fais confiance pour ce que je vais manger bon c'est vrai que tu peux alléger je sais pas enfin je te fais confiance donc mais il y en a un plat spécial que votre mari aime particulièrement boogie c'est quoi chez nous on appelle le django avec le quoi coucou je dis les gens appellent ça le rap et voilà c'est ce qu'il y avait du coin en fait ambassade quand vous le faites ça oui bon c'est vrai que je fais pas tout le temps mais j'ai quand je fais ça veut dire je mets beaucoup d'amour va le faire quoi elle aura de la peine mais on va s'en sortir elle nous dira tout bretta alors vous alors comment est ce que vous étiez comme est ce que vous comportez dans votre foyer pendant que votre mari était encore vivant comment ça se passe à la maison entre vous et votre chéri julie c'est que je vais te dire les gens ont toujours dit que j'ai donné le thomas si à ce monsieur mais tout ce que pédio femme le thomas il n'existe pas et c'est l'amour parce que ce monsieur je connaissais ses goûts il est le couscous de manioc avec la sauce gombo au pistache je faisais les efforts de lui rendre gay vraiment je le dis pas parce que je suis sur le plateau je le dis du fond de mon coeur il n'est plus vous risquez me fait couler les lames sur le plateau mais je je me saisis vraiment parce que quand je le faisais ce couscous il m'admirait et je faisais les efforts qu'avant qu'ils n'arrivent il me trouve propre après ma cuisson je dois me mettre au top ça c'est un détail que beaucoup de femmes ignorent qu'ils ignorent je dois le service dans le nourri à la bouche dit donc comme ça à la bouche il m'appelait bébé et vous l'appelez comment vous bébé ce c'était mon bébé je le nourrissait à la bouche ce qui faisait que ce monsieur ses amis le portait toujours des critiques j'ai quel jade on ne peut jamais de trouver dans une buvette il dit non le bica est là qu'elle a besoin de bois il envoie les enfants aller nous trouver un bois bois à la maison il vous nourrissait aussi il nourrissait aussi à la bouche disait souvent à ses amis bon je sais pas vraiment ce que vous cherchez du haut mais j'ai tout chez moi je sais pas ce que vous voulez dehors c'est une femme que dieu m'a donné qui est rébeca d'accord donc avec tout ça vous avez dit que vous aviez vous êtes arrivé à garder votre mari à la maison je suis arrivé à le garder pour vous pour moi jusqu'à ce que tout le monde disait non elle a charme et elle a donné du thomas si c'était mes manières c'était de l'amour très simplement très bien vous avez l'occasion de réagir vous avez envoyé des messages on va les lire tout à l'heure dans le cadre de la deuxième partie de cette émission envoyer des messages et laisser des messages ainsi que sur notre page facebook amis qui aiment paroles de femmes et tv 2015 ou encore paroles de femmes et tv 2015 écrivez nous envoie nous des messages et nous allons les lire tout à alors quel point clé pour vous dans une relation amoureuse qu'est ce qu'il faut de la base pour pouvoir garantir quand même une vie plutôt longue et joyeuse dans une relation je lis à la base pour garder une relation il faut d'abord connaître son nom ça veut dire quoi connaître son nom connaître les caractères connaître le point négatif ou positif de ton nom le votre avec quoi comme point négatif son point négatif était qu'il ne voulait pas le désordre quel genre de désordre désordre même parmi ses enfants les enfants qui sont toujours en divagation dehors des balades des balades il n'aimait pas cela il n'est pas cela et moi vraiment je faisais cet effort pour qu'il soit vraiment en harmonie avec moi parce que c'était aussi un homme doué vous savez les hommes sont des bébés ils sont ils sont toujours en temps de déposer des petites caprices de caprices que bon quand tu connais bien maîtrisé ses caprices là même là devient ton nom savais que quand la femme veut faire de l'homme c'est qu'il veut c'est qu'il veut c'est qu'il veut la femme est capable nous allons dehors c'est nous qui les envoyons c'est nous qui les envoie en dehors parce que quand un homme arrive à la maison soit il a passé toute une journée de travail il arrive tu ne sais pas l'accueillir tu connais pas comment accueillir l'homme c'est un homme attend de toi que tu nous des choses il vient je l'a installé sur ton canapé en télévisionner soit tu lignes tes ongles et que si un seul instant il se permet à tricher et tout le monde on va l'encadrer quand il vient vous connaissez les filles qui sont dans la rue elle attendait que ça dès qu'il vient là-haut chéri tu es arrivé et des choses après tout même ça mais il ne pourra plus revenir mais quand tu fais le maximum d'efforts de le prendre dans la maison de le garder à la maison vraiment je sais pas nous savons bien qu'ils sont des ténèbres d'elle il verra que c'est différent mais c'est qu'elle est à la maison n'est pas comment il reviendra mais la femme doit toujours faire son travail la femme de tu fais son travail alice oui je suis tout à fait d'accord avec elle la femme doit toujours faire son travail elle doit toujours être celle là qui accueille son mari qui attend son mari qui est prête à toute joie à faire du bien son mari en toutes circonstances donc moi j'essaie de le faire en tout cas dans la première image dans mon cas ce que je fais déjà je sais que mon mari aime bien la nourriture qu'il aime bien manger et je sais qu'il aime accueillir les gens à la maison et justement il veut que le cadre de que la maison soit bien parce qu'il aime bien éviter du moins c'est bien inventé son épouse qu'elle s'est fait telle chose donc j'essaie de le faire j'essaie de ne pas le contrarier parce que je ne sais pas mon intérêt en fait parce que je veux pas que comme la maman dit qu'il aille dehors alors côté on ne voudrait qu'ils sont mariés dehors alors comment comprendre que il y en a qui arrivent à aller dehors bon moi je me dis qu'elles n'ont pas réellement compris leur place ou bien leur rôle qu'elles n'ont pas compris conscience de ce qu'elles sont capables de faire très bien alors pour qu'elles prennent conscience souvent en tant que femme au foyer quels sont les conseils que vous que vous pouvez donner à ces femmes là pour qu'elles puissent garder leur mari à la maison bon je dis déjà il faut qu'elle ait une bonne disposition de coeur c'est à dire que qu'elle soit prête à se surpasser pour faire plaisir à son mari dont ça passe notamment par la cuisine par la propriété et pas le sexe forcément parce que le plus souvent quand quand on se marie et qu'on a fait cinq ans et qu'on a des enfants c'est plus trop ça surtout côté sexe aussi ce que la cuisine ça change pas parce que les femmes viennent cuisiner bon enfin c'est pas pour celles que je connais donc il faut essayer de varier les choses varier les plaisirs parce il y a des gens je suis allé qui ont des menus déjà calculés donc parfois il faut essayer de varier de faire manger son homme comme un roi c'est à dire tu fais une entrée tu fais un plat principal tu fais un dessert il faut savoir faire ces choses à sa coupe pas cher mais faut savoir faire ces choses il faut savoir justement comme la demoiselle disait tout à l'heure pardon qu'il faut savoir s'habiller c'est à dire se rendre désirable donc je pense que ce sont les conseils que je pourrais donner très bien des gens je vous propose d'observer une courte pause on suivra ses vox pop en écouter un peu les uns et les autres chacun va s'exprimer à sa manière ce qu'on est ce qu'il se prend comme est qu'elle s'y prend pour pouvoir garder la flamme allumée dans son foyer on se retrouve juste après je profite de l'occasion qui m'a offerte pour vous dire merci et souhaiter bonne année à mon chéri il est quelque part il est sûrement en train de me voir je lui souhaite bonne année 2017 et les voeux de meilleures prospérité santé bon mon petit jardin secret qui peut faire que mon mari me donne la moitié presque tout ce que je lui demande c'est la soumission parce qu'il voudrait toujours que je sois soumise quand il me dit quelque chose que je ne réchigne pas il m'a toujours dit que avec la soumission je peux tout avoir de lui il voudrait que quand il arrive tu trouves ses amis bien classés et qu'on lui dise que c'est moi qui me suis occupé de ça et sa nourriture comme il aura il a un certain âge il voudrait il ne voudrait pas manger de l'huile ni le sel dans ce mois qui fait sa nourriture j'apporte ma touche il sent que c'est moi qui me suis occupé de sa nourriture il aime ça ça il le préfère quand il vient il me trouve en petite tenue il est content je profite aussi de l'occasion pour souhaiter bonne année à tous ceux qui me sont chers mon mari mes enfants ma belle soeur et n'est marguerite qui est à yaoundé et ma èa c'est mon chef d'agence madame ya dit et à travers elle notre directeur régional et j'ai dit aussi grandement merci à notre directeur général qui nous a donné un gros cadeau à la fin de l'année à mon président de syndicat monsieur baïa paul maurice aussi merci à tout le monde et bonne année à tous les camerounais la bonne cuisine il aime aussi les câlins quand je suis propre il aime aussi mes yeux quand il come back home it is my duty like a mother because i am a mother i have to show that motherhood to the man so when the man come back home whether at what time tired i have to accompany him even i have safe his food if the food is cold you have to warm it i especially i want the food i will sit with the man talk with him and share the meal together with him even if he has hurt me the time he come back i need to treat him like a child because children when like in english when you say man speaking he is a man but on the other hand he is still a child so you have to treat him like a baby because men like petting men like when you face them like children then secondly like a man a man like humility if you are a humble woman you need to know first of all like in the garden of eden when god created man and woman god told if that if look you are under this man so a woman supports whether you are already in their home in your marital home or not the man's position remains that the man is the head of the family and you the woman you are the backbone of the family and the two of you must move together the man is the captain of the family while the woman obviously is the caretaker of the family you have to take good care of the man make him know that back at home you welcome him cook good food call the man constantly where baby my love what will you need to take for supper ask him his view of what he will need to eat in the evening before you prepare the meals in the house so that that good meal or his favorite will always make him to drop his friend to run back home ah bon c'est que j'aime ce que je fais qui intéresse mon gars c'est le fait de loin de lui de toujours être présent à ses côtés quand la besoin de moi et de faire des bons repas et que je fais une facesse et bien l'amour ah j'aime être tenue de séduction tant pour moi qu'il aime bien que je donne aussi les détails à la hausse très à la soutien gauche et ses couleurs sont les couleurs pour faire le rouge ouais je pense plus à la propriété de la femme disons quand il rentre le soir fatigué il aimerait trouver ma maison un peu propre ainsi qu'elle même et quand mon repas il a bien peut-être positionné sur la table je prends un peu de douche je rentre et j'aimerais voir madame un peu mignon dans son petit robe qui me séduit un peu oui après mon repas et il n'est pas il monte mais il digerait un peu et c'est sûr que le soir là ce sera un bon match selon la manière qu'elle est habillée qui m'accumé c'est ça qu'il m'a déjà au lit moi j'aime plus ce cas elle est sur moi je suis déjà une vieux et je vais vous parler de mon mari quand il vivait ce que je faisais c'était que quand mon mari arrive j'ai laissé à souvent les petits bouts de papier que je mettais où il était censé s'asseoir pour l'intéresser et qu'est ce que j'écrivais sur ces bouts de papier je t'aime je t'adore chérie ça va et tout et tout quand mon mari sortait le matin il fallait que je veille que ces vêtements soient propres que sa cravate soit bien noué je pense que ce n'est plus ça de nos jours c'est autant de nos parents aujourd'hui je pense que dans un foyer c'est les projets et les réalisations est-ce que vous avez des vœux à souhaiter à ceux qui vous sont chers oh oui je veux dire bonne année meilleure à la famille ben nous du côté de pk12 à ma petite sœur madame ilouga à ma sœur abigail marie-madeleine et à tous mes enfants merci à martin manguele qui a réalisé ce vox pop vous avez donc suivi là les différentes les différents témoignages et des populations qui vivaient dans la capitale économique alors nous avons déjà reçu quelques messages sur notre page facebook je vais vous les lire avant de donner la parole à nos invités nicole couya julie bonsoir et bonne année 2017 bonne année bonne année à vous aussi madame alors content m'a essoufflé il est d'ailleurs très pertinent on ne sait plus quoi faire pour satisfaire son conjoint ou sa conjointe surtout l'homme fait quoi fait quoi il lui manquera toujours quelque chose il ira voler à côté et on ne sait pas quoi rien que la prière par amour qui entretiendra votre relation julie c'est nicole couya qui nous avons eu ce message julia julia brad la fortune julie comme nous le savons l'amour dans un couple a besoin d'être entretenu et ceci nécessite une grande attention de la part des acteurs qui forment le couple la femme doit être attentionnée sur son mari c'est à dire prendre soin de lui à tous les niveaux s'assurer qu'il est bien vêtu quand il sort le matin après avoir pris son petit déjeuner que sa journée se déroule bien pourquoi est-ce qu'il tarde à rentrer le soir à l'heure et qu'il soit à l'aise à la maison le soir quand il rentre en retour même si l'homme est couriace à la puissance même à la puissance il lui donnera ce qu'elle voudra chancelier dans un fac nous julie je sens que 2017 la sera chaudée avec un thème aussi croustillant alors pour pour entretenir l'amour dans un couple il faut éviter la routine au lit la femme doit toujours être top propre genre des petites nuisettes changer de coiffure faire des petits plats que l'homme aime fait des sorties en couple l'homme doit être attentionnée prouver à sa femme tous les jours qu'elle est la meilleure et qu'il ne regrette pas de la voir pour épouse tout ça accompagné de la prière à la sanga bon thème éviter la routine beaucoup dialoguer pour connaître le point de vue de chacun savoir respecter l'autre peser le pour et le contre peser le pour ou le contre se supporter mutuellement dans casse la grâce je serai sauf que scottier mec 2 le tout si je sens que grâce à ce thème je vais avoir plein d'astuces pour que mon stage de mariage soit validé ou je suis trop d'essai non concluant je suis fatigué à l'eau babette christiane les alléros bonsoir madame bonsoir mesdames et heureuse année bonsoir alors pour moi l'amour s'entretient au jour le jour chaque jour n'est pas rose dans la vie d'un couple et sur ce tout dépend de la complicité et de la confiance qui y règne la femme joue le plus grand rôle car la façon de s'y prendre avec son homme définira la longévité de la relation babette audi ma poudre bonsoir et bonne année à tous je pense que pour entretenir son couple il faut éviter la routine il faut être créatif il faut innover il faut toujours séduire son ou sa partenaire vous êtes d'accord rébeca il sera d'accord alors c'est facile de séduire d'innover chaque jour vous par exemple comment est ce que vous changez des fois déjà les dames elle est dormée avec des musettes et dans votre cas à l'époque les musettes existaient les musettes ont toujours existé d'accord mais moi je n'ai dormé jamais avec les musettes puisque c'était le choix de mon nom il m'avait toujours dit tu ne dois pas t'encombrer en dormant tu vas te laisser tu peux te mettre encore aller à lever tu dois te laisser puisque tu es à côté de ton corps le corps qui t'appartient moi je n'ai jamais mis ses musettes c'est aujourd'hui que je dois les musettes puisque je suis seul vraiment je vous assure j'ai dormé jamais et lui alors il devait avec un chant en caleçon non plus on était là sur le matin que chacun se relève il fait sa douche et s'habille et vous pensez que c'est la meilleure façon dans un couple la meilleure façon là c'est la meilleure selon nous selon notre manière c'était la meilleure pour nous je ne dois pas les juger c'est que les autophones et le jeu que vous êtes fâché vous dormez toujours comme ça ou bien le jeu que je suis fâché à moi ce que j'aime pas lui que je peux m'habiller je dors comme ça c'est différent quand vous n'êtes pas jeter jusqu'à je couvre le corps qui l'appartient non d'un clavier j'avais jamais trouvé la même étais en colère même étant en colère bonheur à la froid ça n'est pas qu'ils pouvaient avoir du col et parce que même quand je n'ai qu'à il vient si à quel il ya un manquement bon j'essaie de lui foncer la face mais déjà et étant dans la chambre la situation doit se remédier automatiquement ça se remédie nous arranger on arrange voilà pourquoi nous étions toujours scotché par contre marlise elle est à fond dans les nuisettes et ça n'encombre pas non ça n'encombre pas comment ça chaque jour vous donnez les nuisettes oui une nuisette chaque nuit dans la semaine à 7 jours dont j'ai sept nuisettes bon lundi à sa nuisette sa couleur mardi mercredi jusqu'à dimanche ainsi de suite ainsi de suite très bien ce sont des toutes petites tenues qui n'encombre pas et moi je me trouve plus séduisante en nuisette que étant d'accord lui aussi un petit short très bien et vous faites comment alors dites nous en tant que femme quand vous voulez pimenter quand vous voulez quelque chose de différent le que vous voulez ne veut plus quand vous vous montrez créatrice qu'est ce que vous faites une fois qu'est ce qui s'est passé ok julie quand je vais innover une fois une surprise une faveur chérie d'accord après ce sera le taux d'aller vous inquiétez pas elle est l'air et c'est pas que j'envoie d'accord je commence à 19 heures c'est à quelle occasion généralement c'est lorsque je j'ai quand même une petite faute d'accord et que je reconnais mon tort alors je commence pas une routine traditionnelle puisqu'ils l'aiment bien et beaucoup plus c'est moulin non que bon la dn ou tu traditionnelle que j'ai eu à faire c'est le macabre tourner dans une même amie tu avais le poisson fumé et le doulai accompagné de l'huile rouge dans une amie donc ils mangent pendant qu'ils mangent c'est vrai que les gens sont tellement orgueilleux et gonflé qu'ils ils mangent mais ils t'ignorent il ne veut pas te regarder il mange comment alors comme ça et t'en fâchis mais de temps en temps il en serait et tout donc pendant qu'ils mangent je prends mon bain quand je prends mon bon déjà en journée je m'arrange à mettre apprend à chercher une usée un sous-vêtement qui n'a jamais vu d'accord 9 9 ok pendant qu'ils mangent et tout je le mets quand je le mets que il se prend son bain et que c'est l'heure de coucher avant de se coucher j'insiste pour faire une prière parce que je sais qu'importe la façon dont il est fâché quand c'est l'heure de la prière automatiquement on se tient toujours la main la nuit pour prier ont pris quand on finit de prier l'homme avait son orgueil se couche et tout le doux qui dit mais j'ai retourné le dos oui j'ai dit mes chéris mais c'est comment on fait un jeune couple comment ça commence à tourner le de très tôt mais on fait tout le dos je n'aime pas les manipulations madame je sens que depuis que je suis rentré là je prends la peine de lui rappeler la parole de dieu qui dit que le corps de l'homme appartient à sa femme alors monsieur je ne te manipule pas mais je réclame ce qui met du droit avec des petits mots et tout et tout déjà quand je commence à prendre la parole de dieu oui donc c'est ça quand tu vas faire après tu vas prendre la parole de dieu et du coup son coeur va s'attendre et tu connais la suite d'accord alice et voilà la dernière quelque chose parce qu'on veut comprendre quand même que en effet il ya des femmes qui pensent quand même à changer de temps en temps ou alors ça vous arrivez difficilement de changer non ça m'arrive pas difficilement ça m'arrive presque tous les jours bon ben quand je vais innover bon j'ai d'autres qu'il fut une fois qu'est ce qui s'est passé bon il fut une fois ça des occasions spéciales ou alors c'est voilà au jour le jour ou bien non arrière-t-il n'a pas eu il n'y a pas d'occasion spéciale mais c'est vrai que quand j'ai besoin de quelque chose en particulier quand je vais demander quelque chose je suis obligé de d'utiliser la rue très bien dans les femmes utilisent la douce et quand elle devienne très coquille très malin c'est soit parce qu'ils ont fait une bêtise alors elle est une faveur vous demandez quelque chose donc quand je vais demander une faveur j'ai détenu quand je l'aimais lui-même c'est qu'ici aujourd'hui c'est c'est chaud on fait bien donc c'était quand la dernière fois je crois c'était le premier c'était le premier où il a dû bon me servir de masse sensualité je me dis comme ce qui s'est passé alors bon ce que j'ai fait c'est que déjà j'ai libéré la maison j'ai envoyé les enfants chez les grands-parents et voilà j'ai préparé léger parce que moi je trouve que quand je fais manipuler ton homme en fait il faut il faut que lui-même il soit prêt parce que quand je fais une routine où moi je trouve que ça va pas quand c'est trop et puis c'est donc je fais je suis un repas léger c'est quoi on parle juste à perdre un bouillon c'est par exemple vous l'avez fait quoi c'est le bien que vous avez fait oui c'est oublant que j'ai fait le jour là ensuite bon je suis pas possible c'est pas une question est-ce qu'il faut qu'il dit ça bon je passe mon tour je passe mon tour cette fois je passe mon tour très bien on va pas insister rebecca et voilà dans vos souvenirs les fois quand vous vouliez vraiment fait plaisir à bébé à votre gros bébé comme est ce que vous appréciez mon bébé et savait que j'étais toujours là pour lui il est vrai il y avait des des jours vraiment spéciaux mais il ya eu un grand jour quand même ou je n'ai vraiment séduit ce jour comme je n'avais pas beau pour habitude j'ai pris une biais vous travaillez déjà bien vous étiez femme au foyer à l'époque j'ai toujours travaillé d'accord c'est que moi ce travail très tout d'accord ça va toujours je voulais jamais de la biais j'ai forcé si je j'ai bu une biais pourquoi pourquoi vous avez eu envie de boire de l'alcool parce que je voulais changer des tic tac d'accord il avait fallu quelque chose que vous si vous voulez un peu oui j'ai pris dans cette biais il a trouvé à moi une autre personne vous étiez comment c'est quelque chose que tu n'as jamais tu ne fais jamais quand tu prends une biais pour la première fois que tu n'as jamais plus comme tu c'est la version de la biais vous êtes un change de sa chance la personnalité bon tu réagis au tournoi je n'imagine plus mon cerveau et que je dois vous écouter il vous dit que vous étiez comment il m'a dit que je t'ai transformé je ne sais pas la même est ce qu'il est même dans le mouvement bon j'étais un peu dégagé bon j'étais plus plus agitée qu'avant on l'a il a trouvé que c'était vraiment le vrai jour que ma femme aussi m'a séduit à ce que je ne connaissais pas j'étais toujours là à son attente car il s'il faut peut-être le déchaussée masser les pieds où il a levé à lever les chaussures il faut peut-être chercher rapidement les babouches je n'avais jamais eu un temps de dégagement quoi justement prescrit quand même aussi c'est ce qu'il faut cacher de casser la routine changer un petit peu voilà un peu d'un col ça a changé du goût quand même coup quand aimé le bébé il aimait il le bébé était toujours là il a rosa est-ce que vous avez eu envie une autre fois de renouveler cette expérience là oui j'ai envie mais vous l'avez fait entre temps non j'ai vu une seule fois une fois mais vous êtes à vous revenir avec la même chose jamais je suis pas revenu avec puisque il est même là la façon que je vais présenter tous les jours alors dites nous mesdames à quel moment est ce que vous sentez qu'un couple est en danger alice bon quand ce qu'on sent qu'un couple est en danger quand le dialogue ne passe plus quand il rentre plus à des heures régulières là je pense que sont les alarmes et il ya plus de dialogue vous n'avez plus à dialoguer sans vous énervez donc c'est là où à mon avis c'est une alarme que quelque chose ne va pas donc il ya quelque chose à revoir ou bien peut-être il faut qu'on en parle je sais pas je pense que c'est ce sont les alarmes là bas d'accord alors si pour vous ce sont les principaux signes qui montrent que votre relation est en danger alors supposons par exemple que votre mari n'a plus envie de vous il a perdu le cet appétit là ce goût là ce désir comme est-ce que vous réagissez vous en tant que femme à bord je pense moi je me sens sûr et les et mais je déjà je sais que vous sentiez les et c'est tout non et pas simplement pas simplement je vais chercher à remédier à cette situation déjà je vais le chercher parce que lorsque le dialogue ne pas suit comme je disais tout à l'heure ça veut dire qu'il y ait un problème alors je te cherche je cherche je t'ai taqué je te fouille je cherche à savoir ce qui ne va pas alors je je m'approche de toi je enfin je deviens plus ancien que d'habitude parce que je veux comprendre où il ya le problème donc il faut que je je te touche et si je sens que si je te touche il n'y a pas une réaction je vais forcer je vais je vais me dépasser en tout cas pour que c'est ce genre de l'agriculture non pas du tout pas du tout pas du tout en tout cas je jouais ce qu'on a étudié avant non tu sais déjà que quand je le touche à cet endroit forcément il va avoir une réaction alors tu quand tu sens qu'il ya un danger tu sais de jeu sur les points sensibles alors bon je suis sûr afin tout cas ce qui me concerne ça a toujours marché donc quel point sensible par exemple à ça je vais vous laisser vous qu'elle ait pas été de dire à la croix ça veut qu'il a le point sensible que je touche et que je ne dirais pas forcément sur le plateau décidément ok je vous je vous lissais quelques messages l'église au pentecôtisme a fait perdre ma femme que j'aimais je n'existe pas devant son pasteur à l'heure où cette émission passait la l'église d'endouja bonsoir je les ai à toutes les dames sur le plateau merci pour les astuces le tour si mon mari a chaud il est grave en chaud personne n'a pas signé bon donné toute vérité n'est pas bonne à dire et en tout cas je veux je vais ça normal je comprends pas bon alors bon avant la présentatrice pour une fois davant trois vraies femmes sur le plateau et dessus pas toutes belles du coeur et physiquement dans leur peau bon bonsoir bonne année à toutes merci pour garder son homme je pense qu'il faut éviter la routine dissiper les querelles et remettre son couple à dieu ainsi grandira l'amour ça c'est un conseil bonsoir vous sur le plateau vous êtes toute charmante la femme qui est assise au milieu connaît contenir l'homme si j'ai une pareille je ne me plains pas joseph merci voilà alors alors là ils se sont déchaînés hi the program is good and i learn a lot from your experience please let the lady complete her story on demande qu'on finisse votre histoire c'est ral qui est qu'elle a de la peine à parler en fait voilà bon ben quelle histoire il faudrait que je termine ben la fameuse histoire bonsoir à tous sur le plateau vous êtes toute ravissante j'admise la ton courage ma grande habillée en blanc j'aimerais bien faire autant la confiance et la fidélité et surtout l'attention constitue la femme la flamme d'un foyer vous avez suivi la femme doit transformer les défauts en qualité et valoriser son homme séduit chaque jour gaël dollar au yomaban depuis le quartier yomaban c'est à yaoundé on salue tous ceux qui nous regardent de ce côté là alors des messages j'en ai tellement salut les panélistes sont géniales pour la coutière la belle famille n'a pas dérangé pour sa tribu en sujet bonsoir à tous sur le plateau et meilleurs voeux pour la nouvelle année vos expériences sont assez enrichissante merci encore alors aidez moi à récupérer mon mari j'ai compris deux mois voilà 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 une femme qui voudrait que vous l'aider à récupérer son mari quel conseil vous lui donnerez vous par exemple rébéka oui le conseil que je peux donner déjà et qu'on est bien les qualités de son mari et qu'on a les besoins de son mari qu'elle essaie de disposer à nez ce charme qu'elle a toujours eu que son mari et s'est disposée et c'est le fait ça ne marche pas ça va fonctionner en affaires un homme froid il ya peut-être c'est un chose et qui amène un peu des hommes à se recouper via se replier dans leur coin comment telle la technique qu'il faut adopter pour pouvoir amener son homme le recouper d'un homme je sais déjà l'homme arrive à la maison il n'est pas satisfait quand il trouve dehors un encadrement il ne peut pas revenir mais si il s'en va parce qu'il est ils sont des éternels marcheurs et que à la maison est toujours son compte n'importe comment il reviendra c'est que je dirais à cette dame c'est qu'elle met à jour son charme qu'elle a toujours eu avec son mari il reviendra puisqu'elle connaît les qualités de son mari c'est ce que je lui dirai bon sort le plateau et bonne année à vous tout en espérant que je suis dans le sujet je voudrais savoir comment convaincre son petit ami pour qu'il fasse le pas ou pour qu'il se prononce au sujet du mariage alexiane du puissable il faudrait bien se marier bonsoir le plateau je suis dit depuis le bénin pour moi c'est dieu qui donne le couple doit être béni sinon nous perdons notre temps merci alors bonsoir moi c'est cool à esther je pense que l'homme aime quand on prend soin de lui c'est le conseil que je donne à toutes les femmes bonsoir une femme est la clé de son couple il doit toujours être séduisante pour son homme est toujours innové au lit orly production vous êtes d'accord avec sa réveille car je suis très d'accord vous êtes d'accord avec sa marlise très très nouveau et toujours innover c'est facile d'innover chaque jour vous ne fatiguez pas je pense que lorsqu'on décide de se mettre en couple ça avait dit qu'on a essayé de regarder tous les aspects et déjà avant de se mettre en couple on a reçu des conseils donc à partir du moment où tu décides de passer tes nuits toutes tes nuits avec un nom il faudra penser rénover tous les jours pour pouvoir satisfaire son mari donc c'est tout à fait c'est un fait que chaque femme devrait travailler sur ça parce qu'il y en a des occupations le travail des enfants un emploi du temps compliqué des voyages et des missions et tout pour moi pour moi tout est question d'organisation pour moi tout est question d'organisation et le seigneur ne peut pas te donner un fardeau délai de tes capacités à partir du moment où tu es déjà prête à être épouse à partir du moment tu es déjà prête à être mère en toi cette incapacité née je prends un exemple lorsque je ne travaillais pas avant lorsque j'étais pas dans une entreprise et que j'étais personnelle je me réveillais chez moi 9h 10h 11h mais à partir du moment j'ai signé un contrat avec une entreprise je me lève à 6h du matin donc lorsqu'on devient épouse et mère le seigneur met en nous ses capacités de pouvoir gérer alors rébéka malgré qu'il y ait des enfants vous en aviez cinq et tout comme est ce que vous arrivez à vous d'organiser avec le boulot est-ce que c'était facile quand même de maintenir de temps en temps qui était son mari est-ce qu'à un moment donné on n'est pas absorbé par la charge par la responsabilité en tant que parent à un moment donné de notre vie si bien que les partenaires s'égare un peu je les tous ces choses à la scène ce sont des engagements quand tu es engagé vraiment a fait quelque chose tu le fais bien moi mon mari n'a jamais été lésés parce que je vous dis j'ai fait neuf enfants trois fois les jumeaux j'ai perdu quatre ça n'a jamais empêché que je prenne soin de mon mari parce que c'est mon premier bébé il a toujours été mon premier bébé il m'aider dans mes travaux parce qu'il savait que il était entretenu par moi il me laissait pas les tâches ménager seul vous savez qu'en fait deux enfants les charges au monde les travaux au monde il faudrait être forte oui pour le supporter alors il les faisait ensemble avec moi c'est qu'il est occupé malgré qu'il était occupé du mental il rentrait quand il venait même quand il rentrait même pas très tôt il s'élevait il m'aider ce qui faisait que je prenais vraiment soin de lui connaît soin de lui très bien bonsoir vous sur le plateau vous aborder un thème qui vient à point nommé car c'est de là que n'est souvent une mauvaise considération de sa femme avec la permission je lis je permets un homme a-t-il raison d'être infidèle les causes et conséquences cette émission est la solution merci et merci encore julie d'avoir pensé enseignants francophones à koumbo dans le nord-ouest ma femme est super avec toi sera parfaite merci il n'a pas signé en tout cas bonsoir à vous qui nous regardez depuis koumbo bonsoir bonne année à vous c'est vanessa moi je vois que la meilleure des façons de prouver de pouvoir pour et son amour à un homme c'est de lui le respecter vrai ou faux vrai vrai très d'accord de respect c'est l'une des principales la première alors brevois à vous la présentation pour une fois oui merci bon il va donner votre propre point de vue bonsoir vraiment quand j'entendais les femmes parler comment égarder leur mari j'ai la chair de poule chez moi c'est la poubelle des pumes à roi quand même c'est dur hein c'est dur non faut pas quand même mais en veut julie j'aime le sujet très instructif et très important la vie en complet compliqué et complexe surtout quand l'homme n'est pas très attentif je pose la question la dame rébéka comment changer un homme qui aime son travail plus que sa femme c'est à dire d'abord son travail avec la famille malgré votre attention florence de bafou ça merci un homme qui aime le travail plus que sa femme comment un homme peut lui le travail plus que sa femme oui il ya des cas il ya des gens qui sont très absorbés pareil pour les femmes aussi elles sont très absorbés par le travail ou pour vous dire sincérément cet homme n'a pas de l'affection avec très bien cet homme n'a pas de l'affection bonsoir à toutes pour ça l'amour là a-t-il toujours ce même effet dans la joie la tristesse le désespoir qu'on servait-il toujours l'amour l'harmonia en couple c'est lise et qui nous écrit et depuis paris l'amour à le même effet ma part de temps d'aller lui oui oui quand on sème quand on s'aime je ne fais plus que ce mot les films avec le temps ça va pas mourir ça ne m'en soit le plateau je suis macho du togo comment faire pour savoir que son mari est fidèle d'accueillir il ya plus assez de temps il ya tellement de messages vous voyez on est dans l'embarras impossible de les lire parce qu'il ya des contraintes de temps mais avant de finir on va faire un dernier tour de table et donner la parole à alice pour sortir vous alors en quelques mots comment entretenir son nom madame comment entretenez vous le vôtre nous vous écoutons comment entretenir son homme il faut être à son écoute faut prendre en considération ses désirs vous l'avez déjà dit bon si je l'ai déjà dit il faut il n'aurait juste avant justement il faut essayer de casser la routine en réalité donc je pense que c'est le secret c'est de casser la routine le plus possible et c'est le cas c'est la routine très bien mentionner la vie de couple est basée sur la confiance la prière et le respect j'offris depuis ouagadougou happy new york to you all madame rebecca if all she says is true she has god wife simple from gabon alors julie vous êtes un nien meilleur vœu pour 2017 à vous mesdames beaucoup de respect à la dame en blanc qui a fait le pas pour ce qu'elle voulait et à son époux aussi qui a des principes l'amour avec des règles permet de se respecter dans un couple et un homme qui réfléchit il n'y a plus assez de temps malheureusement rebéter la vie de faire visiter un dernier tout dit nous un quelques mots il n'y a plus assez de temps pour les tous les messages malheureusement alors quelques mots le conseil que vous donnez à ces femmes là ces hommes là à ces couples là qui vous écoutez qui vous regarde oui parce qu'il ya plus temps oui le conseil qu'il va donner aux femmes c'est de savoir contenu leur leur zone savoir le séduit savoir les écouter et mettre en première la prière très bien pour sortir marlise pour moi le tout premier conseil que je peux donner aux couples d'abord c'est de prier ensemble la prière d'ensemble vous évite beaucoup de choses si toute la journée vous est dans des problèmes automatiquement dans la nuit vous allez vous tenir la main pour prier ensemble deuxièmement aimer son mari le respecter et respecter ses principes aimer son mari le respecter respecter ses principes être complice garder votre vie à deux éviter de raconter partout partout avoir des secrets rien que pour vous deux et puis via deux ça se travaille à deux c'est pas la chose d'une seule personne c'est pas la tâche d'une seule personne ça vous concerne tous les deux c'est ces mots là mesdames messieurs qui nous regardez à la maison que nous allons nous quitter pas avant de dire merci à la grande équipe conduite par martin mangé l'innocent béga c'est dit chouna carlos minuet dani warren z2 merci aussi à la régie varus yanka merci à vous qui avez réagi merci à vous qui avez participé nous vous donnons rendez-vous mardi prochain vous le savez ce sera avec le même sourire le même plaisir mais on veut une fois de puis au revoir mardi mardi Sous-titrage ST' 501